salutons on se trouve pour un nouvel épisode sur open a size 4 et on est parti pour une nouvelle guerre dans laquelle on va demander je n'ai pas revendiqué ça moi vraiment les tirs à la voilà et on va entraîner avec nous la grande bretagne et la pologne ça tourne en guerre mondiale moi je dis clairement avec toutes les colonies l'afrique impliquée bon pas autant que c'est une guerre européenne on va dire même si jamais il ya l'amérique et l'afrique d'impliquer donc on soit un peu aussi et puis la turquie est plutôt situé en asie même si les ottomans sont aussi en europe dans cette guerre j'aimerais prendre quelques provinces à la france à savoie y'a moyen que vous ne laissiez passer il n'y a pas moyen autre solution j'amène mes bateaux et la main s'ils font le siège je voulais annexer ce petit italien qui n'a pas de raison valable pour exister alors je suis le plus proche des ottomans donc malgré le fait qu'ils soient en guerre contre la hongrie ah non ils sont peut-être là j'ai rien dit qu'est ce que ça donne là tout on peut toujours pas passer la savoie qu'est ce que vous déclare la guerre et ça reste le résol le problème il y aurait juste la bourgogne s'il leur déclarait la guerre du coup je me dis est ce que ça vaut pas la peine que j'attaque aussi la savoie le truc c'est que je risque de me retrouver tout seul dans une guerre avec beaucoup trop de monde si je fais ça on va faire ça on va prendre connu vous voulez pas me laisser le passage et bah d'accord je passe quand même alors je préférais un défense des forts parce que je vais me faire siéger par l'ottoman probablement ou par bologne qui sait tant que vous ne servez pas vous allez plutôt là bas je pense qu'ils vont sortir bologne de leur guerre je pourrais les siéger à ce moment là hop c'est fait je crois c'est ça alors on a perdu l'avignon ah ouais il est chaud il tente les combats la france non et il gagne d'ailleurs il a bien raison dans les combats qu'il gagne hop on s'est replié on a pris connu tout de même prendre le sud côté ottoman on est en train de prendre le fort j'ai laissé un général là-bas parce que je veux pas que mon armée soit détruite on a perdu corfou les conflits intérieurs dans la grande horde très bien c'est peut-être des séparatistes lintuaniens qui ont libéré la province là-bas diplomatie j'ai encore un truc à faire d'ailleurs j'ai énormément de points administratifs ça c'est un peu moins cher quand même hop on a dépensé à peu près les moitié fin du siège de bologne bologne ils ne savent pas mais c'est leur dernier jour qui se passe actuellement moi de mon côté j'ai tunis ottoman france et bourgogne et savoye bourgogne et savoye je les ai tout seul donc c'est d'autant plus intéressant de s'en débarrasser tôt la bourgogne se fait siéger par des rebelles l'angleterre qu'est ce que tu fais un bon plan ce que tu fais on va rester là et on va transférer le général et ses troupes est-ce que il y a moyen de demander beaucoup à la savoie oui il y a moyen mais là il y aurait quand même des sacrées révoltes bon si je vous demande ça au moins c'est juste la côte histoire de on va leur prendre plus de province et on avisera ok ça c'est fini hop on a eu sélénique parfait on va les empêcher de reprendre leur fort enfin leur ancien fort puisque maintenant il est à moi depuis un moment d'ailleurs enfin depuis la dernière guerre contre les ottomans plutôt c'est pas vraiment un moment hop c'est genre la capitale la France est occupée côté espagnol c'est une bonne nouvelle pour moi on perd contre les ottomans je pense que c'est parce que j'ai pas occupé la province mais avec un peu de chance la Pologne va occuper pour moi et pas pour elle ohlala j'ai pas regardé c'est bête c'est bête j'aurais dû envoyer mais si j'avais regardé j'aurais pu envoyer mon armée allons soutenir l'autre oh c'est vachement on va revenir se mettre sur le fort la Hongrie il m'aime bien je suis pas pape toujours pas je comprends pas pourquoi j'ai eu un machin royaume de dieu à 16% de chance de devenir contrôleur de la curry d'accord j'ai eu un truc avec les européens enfin avec les catholiques et je sais pas vraiment ce que c'était les partisans ils gagnent en Bourgogne est-ce que la Bourgogne serait pas partante pour nous quitter tout de suite non ah pourquoi vous vous êtes pas reparti vous donc la bonne nouvelle c'est que là si je veux fin du siège de Constantinople allons prendre ce siège là en évitant les combats sauf eux parce qu'ils viennent de passer ils sont pas très malins hop les petits stacks qui traînent aussi ça me pose pas de soucis oh la 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 hop go tout le monde oh non j'ai fait replier une armée sans le vouloir hop c'est bon c'est gagné non je crois pas que j'ai la place pour un général de plus c'est des canons qu'on prit super cher j'ai réussi à les chasser c'était les canons de cette armée oh la Bourgogne a fini avec ses rébellions ah non je peux pas aller en Digeonnaire on va aller en Franche Comté j'ai vu France occupe je ne sais quoi les ottomans ils sont en train de reprendre ce qu'on perd la Bohème gagne c'est une bonne nouvelle pour nous puisqu'on est de leur côté sur cette guerre ça va falloir que tu cèdes tu peux prendre le temps que tu veux mais pourquoi je peux pas demander tout à la fois ok je ne sais pas pourquoi le match click ne fonctionne pas on va se regrouper et aller rendre visite au Savoyard la Pologne est venue m'aider de ce côté là c'est à dire qu'ils sont probablement moins présents euh j'ai fini quoi exactement ? le siège là bas ouais ah c'est l'Autriche qui va tout occuper je veux au moins cette province là fin de l'attrait avec mes voisins ils veulent pas rejoindre quoi ? très bien perdu Constantinople hop allons jeter un coup de main à l'Espagne ils occupent tout pour eux ça m'arrange pas mais je pense qu'on va les laisser faire la paix avant nous avec les Ottomans et puis voilà oh je dois faire un méga détour non on va je suis obligé de faire un méga détour même pour aller là bas oh là là ah Milan a finalement rejoint la quoi ? hop on a pris la franche comptée est-ce que la Bourgogne voudra pas nous lâcher ? lâchez nous la grappe mesdames messieurs les Bourguillons voilà on a écrasé une petite armée on va aller siéger sinon oula ça a piqué j'ai pas regardé je pense que l'Espagne avait lâché le combat naval j'ai perdu oula beaucoup de bateaux bon c'est le risque quand on regarde pas s'il faut se replier ou pas Bologne ils ont toujours pas bien compris ah ils veulent bien maintenant voilà on vous convertira au catholicisme plus tard on a remporté le siège de Corfou parfait on est reparti sur Constantin je peux pas sortir à cause des bateaux ottomans ah mais ils vont bouger parfait on a fini Dijonais qui était leur capitale ils ont 53 de ce corps de guerre donc vous avez pas voulu vous rendre plus tôt maintenant vous payez un peu plus cher ah vous êtes allié à la France bon alors vous savez ce qu'on va faire vous voulez pas vous rendre avec ce que je vous propose on va vous siéger un peu plus ou alors on écrase une armée ça marche aussi très bien avec un commandant oh mince c'est super loin bon ok on va faire la paix avec la Bourgogne selon les termes qu'elle accepte voilà et messieurs les Savoyards vous vous y attendez peut-être mais c'est juste faite on va avoir du monde dans la croix on a fini ce côté là de l'Italie vous annulez votre mouvement changement de plan il y en a un qui prend Lyonnais et l'autre qui reste à proximité entre les deux bon on peut pas on va se mettre là on a repris ce fort là 10% de score de guerre sur les Ottomans et ils sont ils sont pas très contents ils sont pas motivés en fait probablement parce qu'ils ont un pire score sur les autres non moins 3 seulement d'accord c'est juste étrange est-ce qu'on peut sauver la Rondie il faudra un général on va en reprendre un hop on a pas sauvé la Rondie mais on arrive et on contrôle le siège j'ai mes rival les séparatistes de Bolognais là-bas la France a perdu des provinces oh yeah c'est la Grande-Bretagne qui occupe ça si ça se trouve je peux rendre des provinces à la Grande-Bretagne France c'est de Corentin à la Grande-Bretagne ça leur plaît pas tant que ça d'accord oh ils seraient prêt à me céder une province la France je pense qu'on va s'en contenter ça fait un peu plus de monde non ça fait personne de plus je pense qu'il y a déjà tout le Saint-Empire allez je peux leur demander quelques sous tout à fait acceptable Liège est déjà dans la Cua contre moi le truc je regarde bien je vois bien que le plus bas c'est Liège j'aurais moins 7 sur lui mais il est déjà à 51 donc il va monter à 59 ok mais il est déjà à 51 donc on va faire la paix avec la France j'ai maintenant les sous pour adopter ça ce qui me permettrait pas de continuer sur ça on va rediriger certaines de nos troupes vers les ottomans tout en fait j'ai pas d'autres pays à affronter il y a Tunis aussi euh il y en est oh la France ne pourra pas rentrer dans la Cua de toute façon ils n'ont pas l'escorte qu'il faut heureusement bon avec Constantinople je pourrais demander plus mais vu que l'Autriche et la Hongrie ont occupé plein de provinces ça m'arrange pas tellement oh non des séparatistes et 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 marche arrière et toi tu rentres maintenant j'ai pas les territoires provençaux c'est vrai j'aurais peut-être dû briser l'alliance avec la Provence plutôt que plutôt que rien enfin si plutôt que prendre une province on dirait que c'est relié mais avec les Alpes au milieu je peux pas vraiment passer prendre une province de 21 de plus à la Savoie ça aurait été peut-être un peu trop hop on a converti Bologne plein de provinces à convertir à condition qu'elle soit légitimement à moi je sais pas trop pas trop ce qui bloque on va peut-être s'occuper de cette province là on peut pas passer chez l'Autriche si c'est bon alors allons-y qu'est-ce qu'on attend oui ils vont occuper mais il y a le fort à côté 0 effet ça me coûte de moins en moins cher on va laisser peut-être qu'il faut que je le fasse avant la guerre avant la paix avec les Ottomans plutôt là on a un bon score tiens il y a Medin Medin c'est super loin où est ma flotte là oh non c'est des séparatistes siciliens j'ai pas envie de les aider on va juste couler le bateau parce que si jamais la Sicile se libère qu'est-ce qui va se passer et bien j'aurai juste à la conquérir et l'Espagne n'aurai rien à dire parce qu'il ne sera plus des provinces à eux il y a des gens qui se sont mis en tête qu'ils pouvaient reprendre les provinces ils s'en fout j'ai 4 missionnaires à la fois si j'ai besoin le fait de savoir que les conversions que je fais ce sera des conversions durables c'est quand même chouette tout ici c'est recatholique finalement il y a plus de réformés que de protestants c'est probablement dû au fait que certains pays ont été plus solides et que j'avais 2 centres de la réforme protestante chez moi et que moi je les ai vaincus donc c'est pas logique que 3 centres réformés fassent plus de dégâts qu'un centre protestant dans le nord maintenant qu'on y pense oula qu'est-ce que je fais moi très bien de stacker mon armée mais tant qu'elles combattent on est arrivé juste à temps en plus le fort était à 71 ah ils ont fait la paix alors messieurs les ottomans qu'est-ce que j'ai revendiqué ces provinces là ah ils me donneraient que ça j'aimerais au moins qu'ils arrêtent leur alliance avec la France par contre je crois qu'on va pas demander tant que ça on va demander juste du province jusqu'à Constantinople en vrai je peux occuper un peu plus j'ai largement moyen d'occuper plus euh non c'est pas le bon plan ça l'armée avec le général elle va rester là et l'autre elle va se couper en petits bouts pour occuper un maximum d'espace ça donne quoi le ratio des forces on est quand même beaucoup plus que la Pologne il n'a pas l'air très impliqué dans les combats je sais pas où ils sont ils sont peut-être chez eux non ils sont pas chez eux ils ont une autre guerre peut-être ouais face à Danemark et Suède et ils perdent conquête russe de Ingry ils ont aidé les russes d'accord bah les russes ils m'ont l'air ah c'était une guerre défensive ouais je me disais les russes ils m'ont l'air de gagner Danemark ça t'entend pas une alliance parce que je serais prêt à te soutenir mais on va améliorer nos relations ça pourrait se faire plus tard je peux pas tout occuper occupons ce qu'on peut on va s'y occuper ce petit bout là on est quand même monté en score de guerre donc si ça se trouve je peux aussi prendre Athènes pas encore mais on s'y approche rien qu'en occupant leur partie européenne ok on va s'arrêter là yes ça marche j'ai pas du tout regardé les koas on partant du principe que ça influencerait pas l'Europe mais je me suis trompé sur Hans Bartsch apparemment sur S bah il va être temps de ah je voulais le faire avant et je l'ai pas fait ah je peux même pas prendre les tech j'ai trop enfin si je prends les tech j'ai quand même un 15% de malus donc on va plutôt améliorer Molly Genova et tout ça en militaire on va améliorer Spolette bon c'est clair que ça vaut la peine ça où rassemblons nous les petits trous on va les mettre à Arta on va mettre une armée ici et la dernière passe par Fib et bah ça aurait été une bonne bataille ah il se retire de la coalition au contraire on a des croates bah vous allez vous occuper des croates on a des protestants des protestants protestants ils protestent on peut améliorer la situation pour des sous ils m'offrent des points partout bon ça va me coûter un emprunt parce que j'ai fait trop de bâtiments faisons la Savoie je sais pas si je prendrais la Savoie mais faisons-le ah jolie frontière italienne renforcée j'ai toujours pas le petit tips formé l'Italie parfois il faut un nombre de provinces suffisant lorsque j'ai reformé l'empire romain avec l'Aragon je n'ai eu le petit truc formé l'empire romain que lorsque j'ai eu Rome et comme je voulais comme j'étais catholique et je voulais pas me fâcher avec les catholiques c'est la dernière province que j'ai prise et donc j'ai eu très peur qu'à la dernière province ils me disent non je vous propose pas de reformer l'empire romain et que ça fasse d'accord très bien avec moi on a un marchand que je vais pouvoir placer Aragus par exemple pour transférer de la puissance ou alors pour collecter je sais pas ce qui est le plus fort je sais pas si je mets dans les états tous les trucs que j'ai pris je pense à vrai dire ah la Hongrie a pris deux provinces dont deux provinces de la Bulgarie et elle m'a laissé la Macédoine peut-être que je laisserai la Bulgarie et que j'irai plus loin on verra en fonction de comment ça se présente idéalement il faudrait que je m'étende plus en Italie mais pour l'instant je le sens pas trop oh purge de l'hérésie c'est des réformés qui vont purger de l'hérésie des chrétiens des catholiques pas des chrétiens les réformés sont des chrétiens aussi alors j'ai pas les sous il faut beaucoup pour rembourser cet emprunt un coup de plus 40 par tour ça va bien le faire donc je voulais savoir nous étions à 29 et si jamais je gagne 9 d'accord et si je collecte des revenus on passe à 34 d'accord c'est quand même intéressant peut-être qu'au bout d'un moment même si j'aurai tout le nœud de Venise ce sera plus intéressant de tout tirer vers Gênes en partant du principe qu'on a 80% et que c'est vraiment très fort faut dire j'ai tous les points de contrôle majeur sauf celui qui est actuellement occupé par les rebelles c'est les siens c'est Cécilien plutôt que Célicien les rebelles n'ont pas de part mais ça doit quand même réduire la part de l'Espagne qui est de 2% alors que Provence contrôle 4% ah si il y a la Provence qui a ce truc là par exemple Luc concède 3% alors qu'il a une seule province toute nulle alors qu'à l'Espagne il y en a plein enfin toute nulle 24 de dev 25 de dev mais mais c'est pas suffisant alors amélioration quelque chose me dit que les ottomans ont décidé de se venger sur leurs voisins et ils ont déclaré la guerre aux Mamelouks et à ce petit atta qui est la coin de loup qui décide toujours pas de me proposer une offre d'alliance ce qui est franchement très bête je pense je sais je suis le royaume de dieu je prône la foi chrétienne catholique plus exactement d'ailleurs mais ça ne devrait pas causer de tels soucis entre nous prenons le théologien c'est lui moins d'agitation dans le pays il coûte pas trop cher la Provence peut se permettre d'attaquer quelqu'un dans l'Empire comme ça ah non elle est en guerre avec la France contre la Pologne puisque la Pologne c'est allié à la Saxe elle peut essayer on verra si jamais ça fonctionne avec le soutien de la France elle peut s'en sortir contre la Pologne sachant que peut-être qu'elle est attaquée parce que les Polonais ont justement des problèmes de leur côté ah j'ai pris un état oui oh trace je croyais qu'il fallait que je prenne une Provence de plus pour avoir le truc de Constantinople il semblerait que non c'est parti convertissons les j'ai plus de puissance d'état peut-être non j'en ai encore si besoin voilà euh mince vas-y vas-y tue-les comment je vais aller là-bas moi ils veulent bien que je leur offre mais ils veulent pas me le donner comment on va faire pour passer c'est vrai que j'avais pas pensé à ça c'est une enclave ou alors j'attaque la Provence non mais euh ça marche pas à tous les coups ça de déclarer une guerre pour euh ouais non il est au lien tu ne peux pas déclarer des guerres à tout le monde sous prétexte que tu as besoin de l'accès militaire j'aurais dû imposer l'accès militaire parce que là je suis marron demandez ils veulent pas demandez ils veulent pas demandez ils veulent pas et j'ai des Provençaux euh hop gagnons un peu de prestige euh le Palatina peut-être ma planche de secours ils sont catholiques si je peux rejoindre leur guerre en fait je peux aller mater mes rebelles puisque j'aurai l'accès chez la Provence ah j'ai plus que 26 bateaux dommage enfin j'ai 26 bateaux transport j'ai surtout perdu des autres bateaux d'ailleurs la Provence vous êtes gentil vous m'offrez l'accès militaire vous avez le passage chez moi bon on peut essayer j'ai peur que la guerre se termine avant mais si ça se termine pas avant j'ai eu l'occasion d'attaquer la Provence gratos il y a même beaucoup ils seraient prêts ah mais je crois pas que je puisse imposer la paix aux Ottomans parce que j'ai une trêve avec eux donc ils vont juste sûrement reprendre des provinces on a des Hongrois ok on va nous charger de ces Hongrois avec des nouveaux canons de cuir la Provence serait soutenue par le Brancbourg et Genève mais j'ai pas de Casus Belli mais je pourrais les attaquer en soi comme ça je relierai définitivement mes deux territoires c'est juste que mon expansion agressive va jamais descendre si jamais je continue d'attaquer tout le monde quand je le peux quand j'en ai besoin pour aller mater mes rebelles allez les Provenceaux ça demande pas grand chose de passer là vous avez l'accès militaire chez moi en plus on va faire ma revendication et si ce serait peut-être même une bonne d'y aller les attaquer parce qu'il y a déjà la Pologne qui les affronte je pourrais demander un transfert de puissance commercial pas de mariage royal je pourrais faire un don yes alors là Cécile vous avez deux choix ok il faut que je n'exe la Cécile on va déclarer la guerre maintenant le but est temps de prendre mes cibles hop c'est parti je veux absolument qu'il n'y ait personne qui puisse les rejoindre et à tous les coups enfin avec un peu de chance beaucoup de chance ils vont me céder je ne peux pas demander l'accès aux palatina demander l'accès militaire ils veulent bien mais je ne peux pas passer chez eux mince ils avaient occupé tout à l'heure je pouvais passer bon on va faire un don on va réévoquer l'accès quand je pourrais Alfonso vas-y on a converti on repasse sur Venise 9 tours si ce n'est pas génial alors je peux faire ma revendication sur la Provence on va revendiquer cette Provence qui est la seule dont j'ai vraiment besoin pour passer là j'aurai la France et Genève mais ils sont moins forts que moi donc allez on va oser je ne vais pas me laisser passer et bah je te chasse enfin je passe quand même j'ai une deuxième guerre c'est pas le truc vraiment futé à faire hop on a juste besoin d'une armée là-bas oh la France a perdu face à l'empereur encore ça rejoint la Kowa bah ouais le truc c'est que j'ai que 60 000 hommes de ce côté là tant qu'il y a des rebelles ottomans qui vont pop et tout oh c'est fini les ottomans j'ai même pas vu passer grec à Athènes c'est fini venus c'est fini ok bon bah venez venez là hop on va tenter un truc de type 1, 2, 3, 4, 5, 6 autant qu'il faut voilà voilà la guerre est finie je peux pas virer l'incommandant à distance si je peux de en Syracuse c'est Syracuse que je virer mince le bouton marche pas bon on va le laisser c'est pas grave euh ouais c'est très bien mais en fait m'occuper des territoires provinciaux c'est aussi mon objectif à la base est-ce que je peux aller manger en un coup je revendique tout mais ça va coûter cher oh ils sont loin à l'empire donc ça fait moins 50 mais pas vraiment pour eux reprenons la réputation diplomatique ok c'est toujours utile ne serait-ce que pour avoir des alliés qui nous soutiennent gagnons plein de points ça m'intéresse ça me sert à rien la relation en plus enfin améliorer les relations avec la France pouf pouf ça j'aime on accommode très bien de pas avoir de bonne relation avec eux on a fini avignon donc on va reprendre la phrase toute seule donc on enchaîne j'ai juste peur que les français viennent là oh oh allez-y voilà oh 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 ok on les évite allez allez-aller c'est gagné c'est gagné arrêtez de rejoindre on a gagné il faut que je refasse 4 bateaux c'est vraiment pas cool pas avoir mes 4 bateaux le palatina pendant que j'y pense merci de m'avoir donné l'accès militaire en fait ça m'intéresse on va faire la masse on va faire les 4 bateaux bon j'ai clairement plus une flotte puissante mais au moins que j'ai une flotte qui transporte des bateaux réputation diplomatique plus 1 est-ce que j'ai des nobles populaires alors lutte politique au sein des clercs si je m'en mêle je peux perdre du prestige et tout et à la place j'ai des bonus on va faire ça hop ah je pourrais leur dire de rendre mais non rendez rien c'est à dire que l'Espagne a encore les corps dessus yep c'est ça améliorons bien nos relations puisqu'ils ont des nouvelles raisons de me détester donc on peut prendre le bonhomme qui sert à rien hop je pourrais appeler le Brangbourg ou alors la Grande-Bretagne je pense que l'Espagne il y a trop de rebelles pour considérer que c'est utile est-ce que je les appelle pourquoi pas on va appeler le Brangbourg viens m'aider logiquement la Provence perd à la près de 33 oh yaya mes adversaires s'en sortent mieux que moi pour affronter enfin mes mes co co-combattants de l'autre alliance s'en sortent mieux que moi on va les effrayer mais en vrai ce qui m'adresse donc le site CGE est-ce que la France est sortie de l'autre guerre ouais c'est ça pour ça qu'elle ne se concentre que sur moi hop et le dernier jusqu'au Béarn ça va se battre là-bas Brangbourgeois Brangbourgeois c'est votre combat c'est mon combat plus exactement aidez-moi dans mon combat on demandera de l'aide à la Grande-Bretagne dans une autre guerre je pense que là on n'a pas tellement besoin de soutien ça se fait tout seul on va mettre un mauvais score à la France ensuite on la sort et ensuite on finit CGE la Provence et le tour est joué je pense alors je préfère gagner des points j'ai tellement de prestige que c'est mieux d'avoir les points et Genève c'est où je ne sais même plus où est la Genève celle-là hop ah oui c'est une province suisse normalement une province suisse francophone ils ont la culture suisse ou pas voyons voir ouais on a pris le siège de haut poitou oh ils sont sortis personne personne qui siège à ma place on est d'accord alors là j'ai l'impression qu'il n'y a plus tellement de troupes françaises là-bas yeah on a pris Auxerrois 49% de score de guerre c'est pas mal Somogis c'est où on va savoir juste en cliquant on serait une province que la France m'occupe à mon avis fin du siège de Genève Genève est dans l'Empire c'est même une ville libre d'accord on ne va pas leur chercher des noins c'est la ville libre fin du siège de Chartres allons au Finistère la France devrait nous quitter d'ici peu d'ici très peu d'ici la chute de Paris en fait fin du siège de Paris messieurs les français oh je peux pas demander grand chose chez les français c'est des grosses provinces ou ou bien en quelque sorte mais je suis surtout en ils sont surtout en cobelligérant donc on va demander ça déjà et ensuite on va les humilier et leur demander plein de thunes ça me convient voilà comment on roule sur la France et vous vous allez mcd cette partie là le truc c'est que la France va pouvoir rejoindre mais le temps que la 13 soit finie ce sera trop tard pour eux Hansbach Hansbach Provence Nuremberg Liège la plupart la plupart ils ont déjà la possibilité de rejoindre et en soi je pourrais aller piocher là-bas mais ça m'intéresse pas vraiment oh ils ont libéré la Lorraine les autres voilà voilà imposer la religion ça me demanderait beaucoup trop on va se contenter de ça j'ai pas grand chose d'intéressant d'autre à demander et là on a carrément plus que l'Italie et ben ce sera une chouette guerre pour cet épisode moi je pense une unième chouette guerre parce qu'on en fait pas mal on enchaîne un peu en ce moment je trouve ce qui est bon signe c'est à dire que la Khoa n'a pas le temps de se former et de m'embêter pourtant je pliage beaucoup côté Europe et pas beaucoup côté ottoman la Saxe qui croit que je vais lui obéir alors la Saxe on s'est mal compris je prends des territoires qui étaient dans l'Empire à une époque lointaine et toi tu me les demandes c'est pas comme ça que ça marche en fait d'ailleurs si ça se trouve je pourrais me faire une alliée de la Saxe le Palatina il m'aimait bien mais vu que j'ai territoire illégal et expansion agressive c'est moins bon le Brangbourg il m'aime toujours même si jamais j'ai territoire illégal être alliée avec l'Empereur c'est très intéressant et ça a l'air de continuer à être la Saxe il y a la Bourgogne qui est bien en lice il faut dire la Bourgogne ça va être le plus gros pays de l'Empire c'est mais ils ont 30 000 hommes la Bohème à mon avis elle n'aligne plus 30 000 hommes on peut jeter un coup d'oeil donc je suis toujours premier avec mon armée le Bengale est deuxième et le Kujarad donc il y a vraiment des grandes puissances en Inde apparemment dans les Indes la Russie est bien montée l'Espagne est bien aussi pour ce stade là de partie je pense c'est une bonne Espagne bonne Russie c'est juste les Ottomans qui sont normalement faibles d'ailleurs les Mamelouks les ont quasiment rattrapés et je vois que la guerre n'a pas tellement tourné au succès des Ottomans ils ont gagné une ou deux provinces et deux là-bas et les Mamelouks m'aiment bien et ils seraient quasiment chaud pour être alliés le truc c'est que moi j'ai pas de place pour eux à moins de virer la Lituanie à la limite la Lituanie elle est tellement faible que ça m'intéresse pas vraiment elle a plus de frontière avec la Russie voilà ils veulent se faire manger par Riazan mais et on a oh c'est même deux états maintenant la Sicile la suite dans le prochain épisode comme j'ai dit